C'est une soirée à ne pas oublier surtout parce qu'il ne faut pas la répéter surtout le premier mi-temps. Je pense que ça c'est le plus important. Pendant la première mi-temps, on a moite ballon que l'adversaire a fait 3 fautes contre 11 de l'adversaire. Ça veut dire qu'on n'est pas en mode compétition, donc je pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas oublier pendant ces matchs-là. On a en face une belle équipe, mais avec une très bonne dynamique, mais dans laquelle on a donné beaucoup de possibilités de s'amuser, de gagner encore plus de confiance. C'est une équipe qui, avec le ballon, est très confiante. Ils ont des bons joueurs. Collectivement, on s'est très bien travaillé. Mais on a donné trop de confort, soit défensivement, soit offensivement. Quand ton adversaire fait trois appels en même temps sur ta ligne défensive, ça coûte pour notre défenseur. Quand les adversaires n'ont pas un appel au prescriant pendant toute la première mi-temps, c'est dur d'avoir des occasions. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut tout ou pas refaire. Ça, c'est le plus important. On ne peut pas se cacher aussi, surtout moi. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas répéter. Je pense que la deuxième mi-temps a été un peu mieux, mais le match, il y a des zéros. Ça change complètement la dynamique du match. Voilà, il a surtout à ne pas oublier les choses qu'on n'a pas fait. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas fait. On n'a pas retrouvé offensivement le Valenciennes des deux derniers matchs. Qu'est-ce que c'est dû à la qualité de l'adversaire ou à votre prestation ? Je pense que c'est un ensemble des deux. L'adversaire a aussi mérité bien, il a bien maîtrisé le ballon. C'est une équipe qui ne concède pas beaucoup d'occasions parce que c'est une équipe très bien équilibrée, avec un bon jeu de position et un bon jeu avec le ballon. Mais aussi dans le moment de transition, c'est très rare de trouver des espaces pour faire des transitions. Sans ballon, c'est une équipe qui se réagoupe vite. Donc c'est une équipe dure à trouver. Après, je pense qu'avec un peu plus de dynamisme, de profondeur, on aurait, je me rappelle, dans le deuxième mi-temps, on a deux ou trois ballons face au bout et on ne tire pas. C'est aussi un peu peut-être le manque de confiance, le moment qu'on peut expliquer. Mais aussi, ça qu'on disait à la mi-temps, si on n'a pas de courage, on n'a rien. C'est un derby très important, c'est un match très important pour nous, c'est un adversaire direct. Et voilà, il faut jouer, il faut surtout être un esprit combat, un esprit guérir, qu'on n'a pas montré aujourd'hui. Il faut être beaucoup plus effectif et beaucoup plus simple avec le ballon. Ce n'est pas parce qu'on va avoir le ballon beaucoup de temps dans les pieds qu'on va faire les choses bien. En face, on avait une équipe qui jouait un ou deux touches de balle. Ça va vite et ça crie des décalages. Au moment où on a le ballon, on prend beaucoup de ballons, on ne passe pas. Donc, il faut faire beaucoup mieux en tout. Avec ce ballon, voilà, je pense que ce ne sera pas le même match, bien sûr. Mais ce sera un match très important pour nous, bien sûr. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501